Quand, à propos des plantes, ou d'ailleurs des animaux, on s'est demandé pourquoi ils fonctionnaient mal, pourquoi ils avaient des maladies, on a trouvé des microbes. Mais si on s'était posé la question de savoir comment ils fonctionnent bien, on aurait aussi trouvé des microbes. Mais ça veut dire qu'il faut absolument garder les bons microbes. Voilà, et ça c'est une chose qu'on apprenne à faire, et notamment, ça veut dire qu'un le labo ne sont pas nos alliés pour bénéficier au maximum de ces présences microbiennes avant, éventuellement, de faire des gestes techniques. Ici, on a quatre types de cultures de cacaoillées qui ont été obtenues dans la même serre. On en a qui sont, c'est la première colonne, sans endophytes, on se débrouille pour que les feuilles ne contiennent absolument aucun champignon. Le bilan, c'est qu'elles attrapent des maladies, il y a des champignons qui finissent par arriver, et s'il n'y a pas de protection, eh bien, vous vous retrouvez avec un très haut niveau de détail. Bonjour, la vidéo que vous allez regarder a été faite dans le cadre de la formation Les Apprentis du Vivant. La nouvelle station va bientôt commencer et les inscriptions sont ouvertes. Les Apprentis du Vivant, c'est 83 heures de formation 100% en ligne, avec notamment Marc-André Sellos, mais aussi 9 autres experts et expertes. Le tout 100% en ligne et est finançable Vivea et CPF. Si vous souhaitez plus d'informations, vous trouverez un lien vers la formation en description. Et en attendant, je vous souhaite une bonne vidéo ! Alors, la première chose que je voudrais vous raconter, c'est justement cette histoire de mycorhize. Alors, il faut bien réaliser que quand on voit des plantes comme ça, on ne voit pas le tiers de leur biomasse qui se trouve souterrain. Et ce tiers de biomasse souterraine, il n'est pas solitaire. Et je raconte souvent, peut-être que vous m'avez déjà entendu le raconter, cette anecdote que quand on a essayé de planter des pains en Amérique du Sud et en Afrique, quand on est arrivé avec des bateaux qui avaient fait des traversées difficiles et qui nécessitaient d'être réparés, alors justement, le pain, c'était parfait parce que c'est un bois avec une belle fibre, puis un prégné de résine, donc il pourrit moins quand on l'utilise pour une coque ou des pièces de bateau. On a essayé d'introduire des pains dans ces régions-là et en fait, ils n'ont jamais poussé les graines, donnaient des aiguilles et puis ça jaunissait, ça crevait. Alors, nos anciens ne se sont pas vraiment décontenancés. Mais les pains, vous voyez en vert ici, c'est des espèces qui poussent dans l'hémisphère nord et ils ont clairement emmené, depuis l'hémisphère nord, des pains déjà enracinés. Et sans le savoir, en fait, ce qu'ils ont emmené, c'est le champignon mycorhizien, c'est-à-dire le champignon qui, ces champignons qui sont dans le sol. Alors là, on les voit bien parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est un petit peu une image de compétition. Des champignons qui visagent sont dans le sol et qui interagissent avec les racines. Et on voit très bien qu'ils ont tendance à s'acoquiner aux racines, à se densifier au voisinage des racines. Ça, c'est une mycorhize. Alors, toutes les mycorhizes des plantes ne sont pas exactement pareilles. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais ça, c'est les mycorhizes typiques des arbres de nos régions, celles que Isabelle mentionnait et qui, pour le coup, sont visibles à l'œil nu parce que quand on regarde à la loupe, on voit très bien, et même d'ailleurs avec des bons yeux, on peut voir le champignon autour des petites racines. Voilà d'autres exemples de champignons. On a en haut à gauche un champignon qui, alors c'est sûr du hêtre, pour le coup, là justement, est un très bon protecteur contre les stress hydriques, c'est le cénococome. À droite, en haut, on a, donc le cénococome, il est tout noir. On a en haut à droite, sur des racines de pain, un lactaire délicieux. Et on voit très bien que c'est des racines de pain parce que le champignon, ici, produit une altération dans la morphologie de la racine qui s'hyperramifie. Elle s'hyperramifie en se ramifiant de façon dicotome. Elle s'y sépare en deux, voilà. Donc là, on voit très bien la présence du champignon, à la fois par l'orange du lactaire délicieux et par quelques filaments et par cette hyperramification. En bas à droite, c'est encore du hêtre. Mais alors là, c'est moins facile de repérer qu'il y a du champignon. Mais quand on a l'habitude, parce que le champignon, là, il est translucide, il n'a pas de couleur propre et très plaqué sur les racines. Mais pour qui est l'habitude, là, c'est l'hyperramification et elle seule qui est l'indice. Vous voyez qu'à droite, il y a de l'hyperramification. À gauche, il n'y en a pas. Il n'y a pas toujours d'hyperramification. Mais quand il y en a, ça aide à repérer les mycorhides, même quand elles n'ont pas de couleur particulière. En fait, c'est parce que le champignon produit un analogue d'une hormone de plante qu'on appelle l'oxyne, qui est un tout simple dérivé d'un acide aminé banal, le tryptophan. Et ce tryptophan, ici, il a la caractéristique de... Enfin, ces dérivés du tryptophan provoquent une rhizogénèse accrue. Les oxynes sont bien connus, notamment des pépiniéristes, qui les utilisent pour faire faire des racines à des boutures. Les champignons aussi. Vous voyez, il n'y a pas que les pépiniéristes. Alors, une coupe en long de ça montre très bien ce champignon qui est tout autour de la racine, en une chaussette. On voit très bien les petits filaments serrés qui font comme une chaussette et qui pénètrent aussi entre les cellules les plus corticales. Et puis, on voit en grand et en blanc les grandes cellules de la racine qui sont soit au contact du champignon, soit vers l'intérieur, qui n'ont plus de contact avec le champignon. La colonisation est limitée. Voilà. Alors, les champignons qui font ça, c'est nos champignons forestiers, les plus classiques. On a les russules, les giroles, les cèpes, les bolets, les abanites, les lactaires, les tricolomes. Et puis en haut à gauche, il faut le rappeler, les truffes. C'est pour ça qu'il faut planter des chênes pour avoir des truffes. Alors, il ne faut pas d'ailleurs forcément planter des chênes. C'est important de se dire que ces associations sont assez souvent peu spécifiques. Un arbre peut s'associer à des milliers d'espèces de champignons mycorhiziens. Et les champignons mycorhiziens ne sont pas très spécifiques non plus. Il y a des exceptions. L'acteur délicieux, c'est sous les pins. Mais en fait, c'est plutôt des exceptions. Donc, le sullus des pins, le cèpe des pins, c'est sous les pins. Suisse-Greveli, mais c'est plutôt l'exception et c'est souvent des interactions généralistes. Et notamment pour la truffe, elle peut s'associer à plein plein d'arbres différents. Simplement, elle demande des sols extrêmement calcaires. Et dans ces sols-là, il faut bien le dire, les chênes réussissent mieux souvent que les autres espèces. Et donc, c'est assez souvent avec des chênes qu'on mycorhize la truffe. L'interaction est une interaction trophique à bénéfice réciproque. De ce point de vue, là, la mycorhize, c'est un organe nutritif pour les deux partenaires. Mais c'est un organe mixte. Et cette mycorhize que je vous montrais sur les arbres, où le champignon est externe, on l'appelle une hectomycorhize, ça l'oppose au type mycorhizien que je vais vous montrer après. Alors, l'hectomycorhize des arbres, le type d'hectomycorhize que mentionnait Isabelle, c'est celle de 5% des plantes, qui sont surtout des essences ligneuses des régions tempérées, voire méditerranéennes. Cependant que la plupart des plantes, elles sont associées à des champignons qui sont différents, qui forment une mycorhize morphologiquement différente, l'endomycorhize qu'on va voir à présent. Ça, c'est du maïs. Alors, c'est ni une plante tempérée, ni un arbre, même si c'est grand. Et quand on regarde les racines, quand on croit regarder les racines, ce que l'on voit, en fait, c'est aussi des mycorhizes. Mais là, il n'y a pas vraiment de présence de champignons en surface. Le champignon est beaucoup moins présent. Il faut regarder un microscope pour découvrir le champignon qui colonise la racine à l'intérieur. Là, il y avait ici très nettement coloré en bleu par un colorant particulier. Et le champignon, ici, est beaucoup plus discret. Là, il forme dans les racines, dont vous voyez les grandes cellules sous forme de rectangles. Entre ces grandes cellules, il forme des filaments, d'une part. Et d'autre part, ces filaments pénètrent dans les cellules en se ramifiant. Cette pénétration, qui protège la partie la plus interne de l'enveloppe de la cellule, ne la tue pas, mais fait de cette cellule un gigantesque lieu d'échange entre le champignon et la plante. Alors, le champignon fait des filaments, des vésicules, mais aussi des arbuscules. Je m'excuse, j'ai dû mélanger un peu les termes. Des arbuscules, donc des structures ramifiées comme des petits arbustes. Mais il fait aussi des renflements, qu'on appelle justement les vésicules, et dans lesquels il y a des gouttes de gras qui sont ses réserves. En fait, il planque ses réserves dans la racine. Ce champignon est aussi présent hors de la racine. Il explore le sol, comme dans le cas des ectomycorhizes. Et quand il fabrique ses spores, ce n'est pas dans une structure visible et macroscopique comme une truffe, un bollet ou une girole. C'est en vrac dans le sol. Ce que vous voyez là, c'est ces spores. Quand on filtre le sol, quand on tablise le sol entre 0,1 et 0,4, 0,5 mm, dans cette fraction-là, on a énormément de spores que l'on peut récolter par flottaison, ensuite simplement, parce que les particules minérales, elles sédimentent. Et vous voyez ici des spores de formes et de couleurs différentes qui indiquent de nombreuses espèces différentes. Alors, c'est très difficile de repérer les espèces de ces champignons-là. Ces champignons-là s'appellent des gloméromycètes. Et pour le coup, ces gloméromycètes, eh bien, ils forment des mycorhizes avec 90% des plantes terrestres, mais on ne les connaît pas bien, parce qu'on ne les voit jamais en surface. Ils sont très ignorés du grand public. Pour ceux qui connaissent un peu la classification des champignons, il y a dans les champignons que nous voyons à l'œil nu, et dans les parasites des plantes, deux grands groupes, les ascomycètes et les basidiomycètes, qui sont deux groupes frères, qui ont un ancêtre commun, probablement il y a un peu plus de 500 millions d'années. Et le groupe frère de tout ça, c'est-à-dire le groupe qui a divergé juste avant, le groupe le plus proche des asco- et des basidiomycètes, ce sont ces gloméromycètes. Alors ici, il serait un peu plus juste de dire que le champignon, il reçoit du sucre, mais aussi des matières grasses. Alors ça, c'est une différence avec les clomycorhizes. Enfin bon, peu importe, en détail, il reçoit du carbone de l'arbre et des vitamines, et il va faire les courses en échange. C'est-à-dire qu'il va chercher l'eau et les sels binaux dans le sol, comme dans le cas précédent. Vous voyez, l'échange est à peu près le même. Et dans cet endomycorhize, vous avez effectivement le même fonctionnement, mais ce ne sont pas les mêmes espèces. Ils sont incriminés. Alors maintenant, au-delà de cette histoire, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on est ici sur vraiment un organe. Un organe, c'est une structure qui a une fonction. Et pour les deux partenaires, c'est la nutrition. Mais cet organe, il est mixte. Il y a plein de types de mycorhizes différentes. Il y a surtout les hecto- et les endomycorhizes à rebuscule, comme je vous montrais. Mais il y a aussi quelques autres types de mycorhizes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, notamment chez les bruyères et chez les orchidées, qui sont encore différents, et par le type de champignon, et par la forme de la mycorhize. Mais c'est du détail. L'idée, c'est qu'il n'y a guère que 10% des plantes qui ne forment pas de mycorhizes. Et c'est plutôt des plantes de milieux riches, c'est-à-dire de milieux où il y a assez à manger pour que la plante prélève, sans avoir besoin du champignon. Alors, maintenant, j'aimerais venir avec vous sur un dernier point à propos des mycorhizes. C'est pourquoi il y a autant de plantes endomycorhizes avec des gloméromycètes. Puisque je vous ai dit que c'était 8 dixèmes des plantes. Je vous emmène il y a 400 millions d'années. Et 400 millions d'années, il y avait parmi les premières plantes terrestres, et il y avait un coin en Écosse, maintenant ça s'appelle Rigny, où il y avait des sources volcaniques chaudes, comme à Chaudes-Aïles, par exemple, ou comme dans les solfatars d'Italie, où l'eau chaude sortait en ayant solubilisé, en étant chargé de minéraux. Et puis quand ces eaux arrivent à la surface, elles se refroidissent, les minéraux précipitent, et ça dépose des roches. Tant à haute, il y avait une inondation, et la végétation de l'époque, qui était haute d'une vingtaine de centimètres, se retrouvait sous l'eau, et bientôt prise en masse dans la roche, sur le vif. Et donc on a des roches qui n'ont en plus, par chance, jamais été enfouies, donc elles n'ont jamais été écrabouillées par des roches qui se seraient déposées dessus, et qui contiennent, préservées en position de vie, les organismes végétaux qui peuplaient la Terre il y a 400 millions d'années. C'est un peu émouvant, quand on voit ces morceaux de caillasse, une anecdote, il y avait Envoyé Spécial qui était venu au labo, je ne me rappelle plus le nom de la lame qui s'occupe d'Envoyé Spécial, parce qu'en fait, on ne regarde pas Envoyé Spécial, moi. Mais, donc l'introduction, c'était de montrer cette caillasse pour parler un petit peu des interactions entre les plantes et les champignons. Et elle était presque émue aux larmes en touchant ces cailloux, parce qu'effectivement, dans ces cailloux, vous avez des branches de 400 millions d'années. Alors, des branches parce que, pour le coup, les plantes, à l'époque, n'avaient pas de feuilles, ça n'existait pas encore. Ces axes se terminaient par des tas de spores, comme chez les fougères, et ces axes étaient aussi parfois rhizomateux et rampants. Il n'y avait pas de racines non plus. Alors, c'est un peu bizarre. Par contre, quand on fait des coupes, on observe des lames minces dans la roche qu'on observe au microscope, on s'aperçoit qu'il y a une zone noire, vous la voyez là, dans ces axes qui sont soit rampants, soit dressés. Et quand on zoome sur cette zone noire, on voit qu'il y a des filaments, que si filaments se renflent en vésicule, et aussi qu'ils rentrent parfois dans des cellules où ils se ramifient, ils font des arbuscules. Alors, c'est assez émouvant aussi pour le mycologue, parce qu'en plus, on voit la zone noire, regardez. Je ne sais pas si vous la voyez, vous, sur vos écrans, dites-moi. Vous la voyez, cette zone noire-là ? On la voit même sur certaines découpes, on la voit. On voit la zone où il y a du champignon, de 400 millions d'années. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il y a 400 millions d'années, les plantes n'avaient pas de racines, parce qu'il y avait des champignons qui colonisaient les parties prostrées, et qui amenaient des sels minéraux en échange de sucre. Les racines ne sont apparues qu'après. Elles sont d'abord apparues comme des façons d'accueillir plus de champignons. Et puis, éventuellement, dans l'évolution, ensuite, certaines plantes ne se sont servies que de leurs racines dans les sols riches. Mais dans les sols riches seulement. Parce que dans les autres sols, on a besoin de la capacité d'exploration du champignon. Voilà. En fait, quand les algues sont sorties de l'eau, elles n'avaient bien sûr pas de racines. Elles sont devenues les plantes terrestres grâce à l'aide des champignons. Et en réalité, cette histoire de mycorhize, et notamment d'endomycorhize, avec des gloméromycètes, eh bien, en fait, c'est sans doute aussi ancien que les plantes terrestres. C'est peut-être même ça qui est sorti de l'eau. Et voilà pourquoi c'est si fréquent maintenant que les gloméromycètes nourrissent les plantes. Bon. Alors, nos plantes sont nourries, mais elles peuvent être malades. Je vais vous montrer maintenant comment les plantes sont souvent protégées par des alliés, et notamment par des champignons. La santé de la plante, c'est souvent une affaire de partenaire, et notamment, en fait, c'est aussi l'affaire de la mycorhize. D'ailleurs, quand on regarde la coupe du nectomycorhize, on voit bien que la racine est protégée physiquement par le champignon. En effet, chez beaucoup d'espèces, le champignon protège la racine contre les agressions du sol et contre les substances toxiques du sol. Et ce n'est pas l'effet d'une grande gentillesse, c'est que, mieux que la racine est protégée, plus il mange, plus il fait de descendants, donc mécaniquement, dans l'évolution, ça a été sélectionné d'aider le champignon, enfin, d'aider la racine du côté du champignon et vice-versa. Bref. Je vais vous parler notamment du calcium. Vous savez que dans le sol, un des challenges, un des défis, c'est le calcium. Et d'ailleurs, il y a des plantes qui ne le relèvent pas, c'est les plantes calcifuges. Quant aux plantes calcicoles, assez souvent, en fait, elles ne relèvent pas toutes seules, vous allez voir. Je vous présente le calyptus. En même temps, je ne vous présente pas tellement, mais vous êtes conscients que le calyptus, il n'est pas vraiment calcicole ou calcifuge, il pousse partout. Alors, quand on fait des études sur des plantules, vous voyez, c'est les courbes en noir, là, quand on a des plants qui sont ectomycorisés, que le sol soit non calcaire ou calcaire, donc qu'il y ait du calcium ou pas, ça pousse à peu près pareil. Ça pousse un peu moins quand il y a du calcium. Enfin, ce n'est pas un drame. Maintenant, comparons la croissance en sol non calcaire, comparons la croissance quand il y a des ectomycorrhises et quand il n'y en a pas. Vous voyez que quand il y a des ectomycorrhises, pour le coup, là, quand il n'y a pas d'ectomycorrhises sur sol non calcaire, ça pousse deux fois moins. Maintenant, sur sol calcaire, quand il n'y a pas de mycorrhise, ça pousse dix fois moins. En fait, seul, sans mycorrhise, le calyptus, il ne pousse pas sur sol calcaire. Ça veut dire qu'il est calcifuge, qu'il craint le calcium et que c'est le champignon qui gère ça. Ça le fait à beaucoup d'essence. Même les pains, ils ne poussent pas quand on les met sur du calcaire. Même si on met beaucoup d'engrais, si on les met seul sur du calcaire, ils ne poussent pas. Alors, le champignon, en fait, est responsable de la tolérance au calcium par deux mécanismes. Le premier, c'est qu'il rejette le calcium à l'extérieur et le deuxième, c'est qu'il le fait précipiter sous forme de petits cristaux d'oxalate. Alors, l'oxalate, c'est quelque chose que je pense que vous connaissez tous parce que c'est ce qui fait qu'il ne faut pas manger les feuilles de rhubarbe et c'est ce qui donne un bon goût un peu picotant aux rhubarbes et aussi à l'oseille ou aux oxalices d'ailleurs, dont il tire son nom, l'acide oxalique et l'oxalate. Alors, en fait, s'il ne faut pas manger de feuilles de rhubarbe, c'est qu'il y a beaucoup d'oxalate dedans et l'oxalate, ça se recombine avec le calcium et ça précipite pour former des cristaux d'oxalate de calcium. Et là, dans le sol, c'est génial parce que le calcium se retrouve immobilisé dans ses cristaux et ne peut pas re-rentrer. Donc, pompage et recristallisation, c'est absolument génial. Alors maintenant, la protection… Excusez-moi. Oui. Pardon. Bonsoir. Oui. Merci beaucoup. Déjà, enfin, merci pour tout ce que vous avez expliqué jusqu'ici. Je sais, vous revenez à la slide d'avant. Est-ce que la conclusion… Du coup, je n'ai pas compris le lien direct avec le calcium. Est-ce que la conclusion, ce n'était pas que, de toute manière, quand il y a une endomycorhize, que ce soit sur un sol calcaire non calcaire que la plante en ait besoin, pas besoin, que de toute manière, l'endomycorhize fait que le plant se porte mieux ? Non, mais ça, c'est sûr. Il se porte mieux, simplement. Il se porte deux fois mieux en sol non calcaire et dix fois mieux en sol calcaire. Et donc, ça veut dire… Ok. Donc, du coup, en fait, on utilise… enfin, mais du coup, on utilise cette… la présence d'endomycorhize pour mesurer ce dont la plante a besoin ou ce qu'elle tolère ou ce qu'elle tolère. Bon, là, c'est une endomycorhize. Mais regardez, ça ne pousse presque pas en sol calcaire non mycorhize. Ça ne pousse pas. Ça pousse dix fois moins qu'en sol calcaire mycorhize. Alors qu'en sol non calcaire, vous avez une réduction de moitié parce que ça se nourrit mal et ça pousse quand même. Là, vous avez c'est dix fois moins parce que non seulement ça se nourrit mal mais en plus, ça ne supporte pas le calcaire. Donc, je suis d'accord que ce n'est pas si évident mais l'idée, c'est que si ça s'écroule tellement, c'est qu'il y a à la fois l'effet nutritionnel et la toxité du calcium. Ok. Non, très clair. Merci. Alors là, je vais faire mal à des camésiparis qui sont mycorhizées ou non. Je leur rajoute au début de l'expérience. Alors, en fait, ce qui se déroule là, c'est le temps. Là, comme ça, ça va être clair. C'est des vieilles images mais c'est parce que c'est des articles historiques. À l'époque, la qualité chronographique n'était pas aussi bonne. On voit que le pourcentage de survie après une oculation du pathogène qui est une maladie racinaire, un phytophthora, il est de 95% quand c'est mycorhizé et de 5% quand ce n'est pas mycorhizé. Donc, il y a un effet de défense par ces champignons et là encore, il ne faut pas imaginer que c'est par gentillesse. C'est que mieux la racine vit, plus eux-mêmes mangent et ça, c'est sélectionné. C'est une charité bien ordonnée qui intéresse aussi ces champignons-là au passable. Et donc, la mycorhize, pour terminer là-dessus, car on n'y reviendra pas plus aujourd'hui, la mycorhize, c'est non seulement une interaction nutritionnelle, mais c'est aussi une protection contre les agressions physiques et biologiques. Voilà. Il y a donc un rôle protecteur aussi. D'ailleurs, vous savez, le champignon, quand vous voyez qu'il planque ses réserves de matière grasse dans les racines, il en profite aussi pour se protéger de certains agresseurs. Alors maintenant, j'arrive dans les feuilles. Et sur les feuilles, je vais vous montrer quelque chose qui est très méconnu, c'est que dans nos régions, dans les régions tempérées, quand on regarde bien la face inférieure des feuilles, on a des touffes de poils à la divergence des nervures. Et dans ces touffes de poils, on a souvent des acariens. Là, c'est les petits acariens orange. Ces acariens, ils se réfugient là pour plein de choses, pour dormir, pour muer. D'ailleurs, les trucs blancs qui traînent partout, c'est leur mue. Vous savez que les acariens, ils appartiennent aux arthropodes. c'est des groupes qui perdent leur peau régulièrement pour grandir, parce que leur peau devient trop petite. Et ils font ça, réfugier dans ces touffes de poils. Or là, la touffe de poils est très habitée. Quand vous regardez les touffes de poils à la loupe, chez nous, souvent, on trouve moins de choses. Alors, en fait, ces touffes de poils, c'est ce qu'on appelle des domacies, du latin domus, la maison. Et quand on les bouche, avec de la cire, par exemple, les acariens ne viennent plus sur les feuilles. Ils sont attirés parce que c'est un refus. Et quand ils sortent manger, je suis désolé, mais il y a un peu de bruit parce que j'ai filmé ça dans un colloque où je me fasse ça. Quand ils sortent manger, ils mangent sur les feuilles d'autres acariens qui sont des acariens phytophages ou bien ils mangent des germinations de champignons qui sont des champignons parasites. En fait, ces acariens, par leur présence, c'est tout l'intérêt des plantes de les attirer. Et ces acariens, ils nettoient la feuille de ces agressions. C'est une interaction assez amusante où l'un protège l'autre et vice versa. C'est assez amusant. Et il n'y a pas d'échange de nourriture du tout. Simplement, il y a de la protection réciproque. Alors ça, c'est tout à fait étonnant. Vous avez ici une... Parce qu'en fait, c'est sur tous les arbres. Il y a beaucoup d'arbustes de nos régions. Ces acariens se voient particulièrement bien sur le tilleul, par exemple. Et pour le coup, ces arbres-là appartiennent à des familles très différentes. Il y a des phagacées, il y a des malvacées pour le tilleul, il y a des pétulacées, il y a des sapins d'acées pour les érables, il y a des vitacées pour la vigne, il y a des cornacées pour les cornus, qui sont maintenant classés dans les... taprifoliacées, si même moins très bonnes. Enfin, en fait, c'est apparu à plusieurs reprises dans l'évolution des arbres de nos régions. C'est tout à fait incroyable, c'est une évolution convergente, extraordinaire. Alors, si on réalise des expériences sur le cotonnier, qui est un arbuste tropical, si on réalise des expériences en serre, on lui rajoute des domacies en lui mettant des touffes de coton sous les feuilles, vous voyez que par rapport à un cotonnier témoin qui n'a pas de touffes de coton, le cotonnier avec domacie, il est colonisé par des acariens qui le protègent et du coup, il a plus de ressources parce qu'il est moins parasité et regardez, il fait 12% de capsules de fruits en plus. C'est énorme, c'est vraiment une protection qui est substantielle. Alors, toujours en s'intéressant à la feuille, il faut bien voir que la feuille n'est pas simplement protégée par des acariens. Vous avez ici des coupes de feuilles où les tissus de feuilles apparaissent en brun et en noir, vous voyez les lacunes, les zones où il n'y a rien, où il y a de l'air qui sont les zones où dans les feuilles circulent les gaz qui vont permettre la photosynthèse ou la nuit, la respiration des plantes. Et puis, il y a des sortes de prises d'air, vous en avez une là, qui font communiquer ces lacunes internes avec l'extérieur. Sur ces images, on a coloré en vert les filaments de champignons. Regardez, c'est incroyable, il y en a partout. Il y a un peu partout dans la feuille des filaments de champignons qui rentrent en fait par ces prises d'air, ils colonisent la feuille. Mais dans une feuille en bonne santé, il y a plein plein de champignons qui sont des alliés, qui n'attaquent pas du tout la feuille, bien au contraire. Ils vivent auprès des cellules vivantes en se nourrissant de petits exudas et de petits restes. Ils vivent là et ces champignons, il y en a une dizaine par espèce, par feuille, une dizaine d'espèces par feuille d'arbres de chez nous, jusqu'à une centaine d'espèces par feuille d'arbres tropicaux, c'est énorme. Et ces champignons-là, ils sont en fait très souvent protecteurs de la feuille et la protègent en secrétant des toxines. Et d'ailleurs, ils ont intérêt parce qu'en fait, la feuille élargite et leur garde manger, donc plus ils la protègent, plus ils se développent, plus ils auront de descendant. Ne vous le répare, il y a aussi, dans ces lacunes, beaucoup plus petites, parce que c'est 10 fois plus petit qu'effectivement le champignon, il y a aussi des dizaines et des centaines et des milliers de bactéries. On compte qu'il y a 100 millions de bactéries par gramme de feuille. Et ces bactéries, c'est la même chose. Il n'y a pas que des pathogènes et la plupart du temps, dans les feuilles saines, on a des bactéries qui vivent là et qui protègent la feuille. Alors, il ne faut pas s'étonner de ces chiffres, notamment cette idée de centaines de millions de bactéries par gramme de feuille. Je vous ai dessiné là ce qui se passe, l'équivalent pour moi de ce qui arrive pour les bactéries. Quand une bactérie regarde une feuille de peuplier, c'est comme moi si je regarde tout Paris. Attention, tout Paris avec des immeubles de 500 à 1 000 étages. Si vous imaginez tout Paris avec 500 à 1 000 étages de bâtiments, vous imaginez qu'il y a de la place pour plein de marques andrées. Et c'est ce qui se passe de fait pour les bactéries dans les feuilles. Elles peuvent être extrêmement nombreuses. Voilà. Alors, bon, j'ai ici fait le tour de cette histoire. En fait, une feuille, c'est un immeuble à microbes. Et ces microbes qui habitent là et se nourrissent sans tuer la plante, ils mettent en tout intérêt à la protéger. Deux exemples de protection. Le premier, c'est une protection contre la chaleur chez les plantes qui, les dicantéliums, c'est des petites herbes qui vivent sur les sols volcaniques de Yellowstone. Alors, ces feuilles, les feuilles sont exposées à des fumeroles, vous le voyez à l'arrière-plan. Or, elles sont pleines d'un champignon qui pousse dans les feuilles et qui s'appelle, en part à droite, curvularia. Ces curvularia, ils colonisent les feuilles et on s'aperçoit que à température ordinaire, bon, 40 degrés, c'est déjà chaud, mais c'est des sols, une fois de plus, qui font des points jusqu'à 55-60 degrés. On s'aperçoit qu'avec ou sans curvularia, c'est plus, c'est avec, c'est moins, c'est 100, ça pousse à peu près normalement. À 45 degrés, on s'aperçoit que s'il y a des curvularia, ça continue à pousser, bon, mal, mais ça pousse, et sans curvularia, les dicantéliums ne poussent plus. En fait, ils ont besoin des curvularia pour être protégés et le truc marrant, c'est que le curvularia supporte 45 degrés quand il y a la plante, mais quand vous le cultivez tout seul au laboratoire, il ne pousse pas au-delà de 35 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, les partenaires, quand ils sont ensemble, ils arrivent à faire des choses encore mal connues, mais sans doute détruisent-ils mieux les radicaux libres qui sont des espèces de sur-accidents qui arrivent quand on a des hautes températures. En tout cas, ensemble, ils arrivent à tolérer des températures qu'ils ne tolèrent pas seuls. C'est assez amarrant parce que ce n'est pas juste que le curvularia supporte la chaleur et aide la plante à le supporter, non, c'est qu'en fait, tous les deux, ensemble, ils apprennent à supporter la chaleur et ne supportent pas séparément. Alors, je vais maintenant vous raconter une autre histoire qui est une protection contre cette fois les herbivores en vous racontant une histoire qui est arrivée dans le Kentucky dans les années 30 quand on a essayé de sélectionner des variétés de fétuc pour nourrir le bétail des grandes prairies d'amilés. Les chercheurs ont trouvé une variété Kentucky 31 qui pousse vraiment très bien regardez en bas à droite par rapport au champ en bas à gauche par photo et ils ont commencé à la vendre dès 1943 pour améliorer les pâtures américaines. effectivement, ces plantes se répandent bien, elles poussent bien sauf qu'au bout d'un certain temps on s'aperçoit que le bétail lui n'est pas vraiment en forme. Il perce ses sabots, il perce que parce qu'elle a la gangrène sèche c'est-à-dire que le sang ne passe plus dans les extrémités du corps. D'autre part, les animaux passent leur temps à chercher la fraîcheur ou même dans l'eau pendant la journée sans manger et au contraire ils sont actifs la nuit. Leur comportement est altéré et comble du comble ils ne vont pas bien et donc vous voyez que ça réduit la croissance c'est dommage si vous voulez faire de la viande ça augmente les avortements c'est dommage si vous voulez faire des petits et ça réduit la lactation c'est dommage si vous voulez faire du lait. Cette catastrophe elle entraîne un coup terrible pour les agricultures US et australiennes parce qu'on a introduit partout cette plante et ça ne nous explique pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors en essayant de comprendre quelle avait été l'erreur les chercheurs se sont aperçus qu'en fait il y a dans la plante des champignons donc c'est ce qu'on appelle les endophytes des endophytes en dos dedans phytonne la plante des endophytes qui poussent dans toute la plante à gauche par exemple c'est des tissus de feuilles qui ont été décolorés où on a recoloré en bleu le champignon ils poussent partout et on ne les voit jamais parce qu'ils ne forment jamais de spores il n'y a pas de lésions ils ne se reproduisent pas en fabriquant des spores qui passent sur une autre plante ils se reproduisent en colonisant les graines ils colonisent les graines et notamment à droite vous voyez que dans les cellules alors un peu sèches dans les graines où les cellules sont séchées et toutes petites on voit très bien qu'il y a entre les cellules encore des filaments de champignons et ce qui s'est passé c'est que les agronomes qui ont sélectionné les canetugues de 31 en fait sans le savoir comme le champignon est héréditaire ils ont sélectionné les graminées qui avaient les champignons les plus toxiques et donc comme ces champignons sont toxiques et bien les plantes ne sont pas mangées donc elles se développent bien oui mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les herbivores c'est les champignons qu'on appelle des néotyphodiums sont des bombes chimiques ils sécrètent des composés proches du LSD qui explique les altérations de comportement des vaches et qui explique d'ailleurs qu'il y a des gens qui se servent de ces plantes-là pour se droguer alors ce n'est pas une bonne idée parce que vous allez voir la suite ils sécrètent aussi des composés qu'on connaît parce que les allergiques parfois les utilisent pour diminuer l'inflammation et faire de la vasoconstriction pour réduire le diamètre des vaisseaux et limiter l'inflammation ils produisent des composés qui réduisent la taille des vaisseaux comme l'ergotamine ou la di-ergotamine moi j'avais un paternel allergique et quand il avait des crises d'allergie il en prenait ça permet de diminuer le calibre des vaisseaux et de diminuer l'inflammation et puis ça comporte aussi d'autres composés qui ne sont pas très bons pour le foie pour les reins et également des composés anti-insectes qui ne font pas grand chose pour mammifères comme nous comme les les péramines notamment et qui font que ces plantes elles poussent très bien parce que les insectes les évitent complètement alors ces champignons étant héréditaires puisqu'ils se transmettent par les graines sans le vouloir on avait sélectionné les plantes avec les champignons les mieux toxiques qui poussaient bien parce qu'elles n'étaient pas mangées ces histoires de champignons protecteurs des feuilles ça conduit à des changements de pratiques notamment autour de la culture du cacaoï historiquement on recommandait d'enlever les feuilles mortes parce que les feuilles mortes souvent elles sont mortes d'attaque de champignons et les champignons qui sont dans les feuilles mortes peuvent faire des sports qui vont réattaquer les jeunes feuilles donc historiquement on recommandait d'enlever les feuilles mortes dans les cacaoïers récemment on s'est aperçu que dans les feuilles de cacaoïers il y avait un champignon qu'on appelle le coletotrichum tropicale et que plus ce champignon était présent moins les feuilles étaient malades moins il y avait de dégâts alors c'est assez intéressant et en étudiant ça on s'est aperçu que le champignon le coletotrichum tropicale en fait quand la feuille meurt il tombe avec il fait des sports qui repassent dans les jeunes feuilles qui sortent des bourgeons et donc si on n'a pas de feuilles mortes et bien on n'a pas de coletotrichum dans les jeunes feuilles qui viennent de sortir regardez ici on a quatre types de cultures de cacaoïers qui ont été obtenues dans la même serre on en a qui sont c'est la première colonne sans endophyte on se débrouille pour que les feuilles ne contiennent absolument aucun champignon le bilan c'est qu'elles attrapent des maladies il y a des champignons qui finissent par arriver et s'il n'y a pas de protection et bien vous retrouvez avec un très haut niveau de dégâts si on n'a pas de litière alors là on a beau avoir quelques champignons dans les feuilles on n'a pas de coletotrichum qui arrive à se réinstaller on a aussi pas mal de dégâts c'est un peu mieux mais on n'a pas mal de dégâts si on a une litière mélangée de diverses feuilles dont des feuilles de cacao on voit que c'est plus protecteur les dégâts sont moins marqués et si on a une pure litière de cacaoïl alors là ça se passe très bien ça se passe très bien et en fait dans ce cas là et bien le coletotrichum arrive à regagner les jeunes feuilles et a un effet protecteur la leçon de tout ça c'est qu'il vaut mieux avoir des champignons dans les feuilles parce que les coletotrichums sont des protecteurs et qu'il vaut mieux avoir des feuilles morts en dessous parce que c'est le moyen par lequel les coletotrichums arrivent à regagner les jeunes feuilles et aujourd'hui on recommande on recommande de ne plus balayer les cacaoïères même si ça passe pour une façon d'avoir des salissures auprès des vieux producteurs dans les champignons qui protègent les feuilles ou d'ailleurs les racines il y a des champignons qui sont disponibles dans le commerce et qu'on appelle les tricodermas alors les tricodermas c'est le champignon qui fait du zigzag autour du filament d'un gros champignon qui fait du zigzag aussi au niveau de ce champignon là en fait il s'attaque aux filaments des autres champignons et notamment il s'attaque aux filaments de champignons pathogènes c'est à dire que quand ce champignon est présent autour de la racine ou sur la feuille il va être capable de détruire les attaquants je vais vous proposer un exemple avec la vigne et l'oïdium de la vigne des pulvérisations de tricodermas sur les feuilles alors c'est pas gratuit c'est ça et le problème c'est que comme c'est pas gratuit c'est valable pour des cultures à haute valeur ajoutée seulement quand on pulvérise ou qu'on répand de façon liquide des tricodermas sur des plants de vigne on s'aperçoit que par rapport au contrôle où on n'a rien fait l'incidence de la maladie l'incidence de l'oïdium d'accord est beaucoup plus limitée il est limité quelle que soit la façon d'inoculer et on a encore des plantes malades ça c'est le problème c'est que la bioprotection c'est pas aussi efficace que les molécules chimiques mais au moins on n'a pas de chimie alors avec deux espèces ici le tricoderma atroviridae et le tricoderma asianum et ce sont des expériences au champ quand on regarde le rendement avec ou sans le tricoderma atroviridae de la souche T22 et bien on s'aperçoit que le rendement en raisin est augmenté vous voyez pratiquement de 30% c'est vraiment intéressant parce que ça montre qu'il y a des perspectives de bioprotection avec ces champignons qui vivent dans les feuilles ou sur les racines comme les tricoderma et une fois de plus les tricoderma c'est une vieille solution ça fait quelques décennies qu'on a déjà ça dans le commerce bien je vais m'arrêter deux secondes pour voir si vous avez des questions où êtes-vous vous êtes toujours là comment c'est c'était une question par rapport à l'interaction que vous avez montré entre les acariens et les champignons c'était juste pour récapituler je n'étais pas sûr d'avoir compris de quoi ils mangent tous les champignons donc c'est pas très bon pour les champignons protecteurs mais ils vont surtout s'attaquer aux pathogènes ok leur effet ça va surtout être un effet protecteur à cause parce que c'est surtout les pathogènes qui vont morfler les champignons endophytes ils sont rentrés dedans c'est bon ils sont protégés en quelque sorte vous y êtes ? ouais donc les acariens vont manger ce qui est pathogène donc c'est pour ça que vous disiez qu'il n'y avait pas d'interaction vraiment en nourriture ah non ils se nourrissent en fait des attaquants voilà ils se nourrissent des attaquants ok voilà ça va ? j'ai tout le monde ? ouais il y avait d'autres questions après je crois il y a quelques questions ouais Marie-Joseph est-ce que tu veux peut-être intervenir ? oui j'avais une question sur le trichoderma du coup est-ce que c'est réellement utilisable en viticulture puisqu'on utilise beaucoup de cuivre qui je pense c'est un peu en particulier du cuivre parce que si vous mettez du trichoderma et que vous mettez du cuivre ouais ça va pas aller c'est un peu le problème du cuivre oui voilà c'est comme les antibiotiques pour nous ça tue les bons et les méchants ça tue la bactérie qui vous rend malade mais ça affaiblit votre microbiote vous y êtes ? oui mais du coup est-ce que ça peut c'est utilisable parce qu'en vigne on utilise beaucoup beaucoup le cuivre l'idée c'est que là c'est l'interdit au cuivre ah oui parce que bon le cuivre disons-le c'est pas très bon ça doit être très vite bloqué dans les sols le cuivre qui est fraîchement arrivé c'est pas très bon pour la vie des sols d'accord donc voilà mais donc c'est utilisable contre le milieu aussi les trichoderma alors en fait je vais vous dire c'est bien un climat sec ah oui oui ok vous avez pas besoin de passer du voilà et vous pouvez compléter comme ça et puis j'avais une autre question c'était est-ce que vous y avez répondu finalement est-ce que les annuels les plantes annuelles ont le temps de enfin ont un fonctionnement aussi actif avec les champignons de la même façon qu'un arbre centenaire j'ai parlé d'arbre c'est vrai mais parce que ça serait étudier c'est déjà mais on trouve des dizaines et dizaines de champignons endophytes dans les feuilles ok d'ailleurs vous savez bon au fond une feuille d'arbre c'est annuel oui c'est vrai on réfléchit bien c'est vrai donc ça nous montre que la dynamique de colonisation c'est sur quelques semaines ok merci et qui d'autre encore a des questions vous pouvez chercher le chat on a une question de Caroline une question qui est posée souvent et qui fait souvent parler oui bonjour j'avais une question ce qu'on nous dit souvent le mildew quand il y en a sur les feuilles de tomate il ne faut pas les garder ni en litière pour le sol ni même les mettre au compost il faut les éloigner donc du coup est-ce que c'est vrai vous avez raison de poser la question parce que ça dépend des plantes alors typiquement la tomate c'est une plante où on aura plutôt des méchants qui vont se propager que des bons le cacaoyer c'est plutôt des bons que des méchants il n'y a pas de règle générale je suis désolé après j'avais une autre question parce qu'on voit souvent ça comme là dans votre première photo quand on voit les tapis de bulbes donc du coup le mystérie c'est quand même un bulbe c'est des hommes d'ignons dans ma photo mais peu importe enfin voilà dans les trucs enfin dans les bulbes comme ça qu'on peut avoir sous les arbres du coup on parle souvent des plantes et du coup les annuels ou les arbres mais du coup les bulbes est-ce qu'ils sont aussi mycorhisés est-ce qu'ils ont aussi un intérêt ou pas avec les arbres sur les bulbes et les racines elles peuvent être mycorhisés ou pas ça dépend de l'espèce mais typiquement dans les jacinthes c'est pour un mycorhide le bulbe lui-même il arrive qu'un mycorhidien rentre dans le bulbe chez certaines espèces comme les orchidées mais souvent il est plutôt dans les racines ensuite le bulbe lui contient aussi d'autres champignons et d'autres bactéries qui vivent notamment qui vivent dans le méristème notamment et qui vont coloniser les feuilles parce que finalement le néotiphodium où est-ce qu'il est en vrai ? il est dans le méristème chaque fois qu'il y a une feuille qui sort c'est colonisé chaque fois qu'il y a une feuilleur qui se forme c'est colonisé chaque fois que cette fleur devient une graine enfin un carriops dans le cas des graminées c'est colonisé vous y êtes donc il y a aussi dans le bulbe vous avez aussi les champignons qui vivent dans le méristème et qui peuvent être des bons ou des méchants mais une fois de plus derrière une plante en bonne santé il y a dans toutes les parties des champignons qui peuvent être soit dans le venir du méristème soit colonisés à partir de l'extérieur quand l'organe se développe et du coup est-ce que c'est un intérêt pour la plante du coup est-ce qu'en fait ils ne vont pas s'échanger des nutriments ou réveiller la plante plus tôt au printemps et donc lui favoriser la croissance de la plante simplement non ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des fois des habitants qui jouent sur la précocité on peut l'imaginer je ne connais aucun là-dessus je connais un truc par contre qui va vous faire sourire je suis sûr c'est que les scientifiques ont sélectionné des lignées de petites plantes qui est très utilisée la rabette des dames des lignées précoces et des lignées tardives et ils ont échangé les rhizosphères c'est-à-dire qu'ils ont mis la lignée tardive avec du sol venu des lignées précoces pas la racine mais juste le sol qui est autour ils ont emmené les bactéries qui vivent autour et inversement ils sont aperçus que les précoces étaient finalement moins précoces devenaient plus tardives et les tardives devenaient plus précoces ça veut dire que dans les microbes du sol au moins là j'ai une réponse je suis désolé j'en ai pas trop pour les habitants de l'intérieur de la plante mais pour les microbes du sol il y en a qui jouent un rôle dans la précocité ou la tardivité et en fait il semblerait que ce soit parce qu'ils l'aident plus ou moins à avoir assez d'azote pour faire vite des fleurs parce qu'il y a fleurir et faire des fruits c'est un signal hyper complexe ça dépend est-ce que vous avez ces carbones est-ce que vous avez ces azotes est-ce que la température extérieure est bonne est-ce que la longueur du jour est bonne bref il y a tout un tas il y a toute une checklist c'est quand vous prenez l'avion bon faut pas prendre l'avion mais bon quand vous prenez l'avion vous remplissez votre checklist j'ai pas de fusil j'ai pas d'explosif j'aime le président des Etats-Unis je l'adore vous y êtes vous cochez plein de cases et bien fleurir c'est pareil et il semblerait qu'en fait ça ait un rôle par le biais d'une amélioration de l'utilisation des ressources azotées donc il n'y a plus à attendre d'avoir assez d'azote dans certains cas ça peut partir tout de suite dans d'autres cas c'est lent et donc il faut attendre d'avoir assez d'azote voilà ok merci je vous en prie donc mais par contre à l'intérieur des plantes vous ne connaissez pas d'exemple d'effet sur la précocité Jean-Yvon demandait est-ce qu'il ne faut pas ramasser les feuilles sous les pommiers non plus alors en fait c'est là que vous voyez que vous avez dû faire appel à quelqu'un de sérieux genre un agronome ou un arboriculteur moi je vous raconte ces histoires parce que ce sont autant de possibles après il faut décliner ça par filière par type de produit et typiquement vous voyez je n'ai aucune idée moi de ce qu'il faut ramasser ou non les feuilles de pommier j'observe que les anciens ne le font pas mais en même temps les anciens ils ratissaient les cacaouillères ils n'ont pas toujours raison les anciens vous savez l'avenir de l'agriculture c'est d'aller chercher trois quatre trucs dans le passé mais surtout pas tout et de prendre quelque chose du présent mais surtout pas tout et donc il faut faire l'inventaire mais pour le coup pour le pommier qu'est-ce qu'on va risquer dans les maladies de feuilles je pense pas grand chose peut-être quelques gymnoses pour angiomes mais c'est tout voilà d'autres questions ? une petite dernière avant de continuer il y a Michel je ne sais pas si tu veux je la lis peut-on cultiver les champignons pardon peut-on cultiver les champignons des feuilles et les apporter en pulvérisation ? alors certains oui et c'est notamment ce qu'on fait pour les tricodermas qui ne sont pas que des champignons des feuilles qui ne sont plus que d'ailleurs sur la surface mais on peut les inoculer après on n'a pas encore de méthode routinière pour inoculer les champignons qui vivent dans la feuille je ne connais pas de pratique sur les feuilles on inocule plutôt deux choses des bactéries comme des pseudomenaces qui sont protecteurs et puis des tricodermans mais c'est plutôt des choses qui sont pour être très technique épiphiles sur la feuille plutôt que endophytes dans la feuille dans la plante les endophytes c'est pas bien les inoculer et répétons-le il y a aussi des cas où les endophytes sont héréditaires parce qu'en fait ils sont présents dans la graine et de là dans le méristène alors cela il faut les écliner une fois pour toutes il faut choisir des lignées de graines qui en contiennent mais ça encore c'est pas très utilisé parce que pour le coup ce sont des méthodes de lutte qui sont basées sur des connaissances acquises récemment qui n'ont pas fait l'objet d'un gros développement de recherche industrielle parce que les gens les gros efforts de recherche industrielle portent plutôt sur les pesticides c'est là qu'il y a de l'argent bon en tout cas au moins effectivement dans les circonstances où vous n'utilisez pas tout de suite après c'est une bonne remarque du cuivre les solutions à tricoderma sont potentiellement intéressantes mais comme toujours pour ces solutions génériques où les notices ne vous donnent pas vraiment de consignes d'application il faut que vous regardiez si ça marche chez vous et sur votre culture parce que souvent vous voyez c'est les produits qui sont sincères ils contiennent ce qu'ils disent mais on n'a pas une énorme recherche qui dit ben voilà il faut le mettre sur telle et telle espèce tous les 15 jours si c'est du citronnier toutes les semaines si c'est du des tomates vous voyez on n'a pas encore ce genre de finesse de connaissance de l'outil donc c'est un peu à vous de le tester et tester c'est une année prendre le soin de faire avec et sans est-ce qu'il y a des pratiques ou des techniques agricoles qui favorisent ou défavorisent des champignons mycorhiziens oui alors ça on pourra en reparler à volonté mais l'idée c'est que vous avez en fait tout un tas de choses qu'on ne doit pas faire et de choses qu'on doit faire enfin tout un tas c'est vraiment simple un pas labourer parce que ça fout en l'air pas labourer pas travailler le sol parce que ça fout en l'air le mycélium c'est assez intuitif ok d'accord deux toujours avoir des plantes après la récolte vous semez des couverts intercalaires si vous n'allez pas utiliser votre sol pendant l'hiver pour qu'il y ait des acteurs qui nourrissent les champignons pendant l'intersaison sinon vous n'aurez que les sports et donc vous aurez un temps un délai avant de relancer l'existence d'un réseau de filaments dans le sol alors c'est ce réseau qui exploite le sol et puis trois il ne faut pas de haut niveau de fertilité j'en reparlerai tout à l'heure alors je vais peut-être vous en parler tout de suite parce que quand il y a un haut niveau de fertilité la plante elle ne pécue le champignon puisqu'elle peut se nourrir toute seule alors je vais essayer donc de passer à ça là j'ai essayé de passer directement à ces diapos qui sont à la fin donnez-moi deux secondes je vais les chercher et je vais vous montrer ça ça veut dire qu'il ne faut pas d'engrais minéraux il faut plutôt des engrais organiques parce que l'intérêt des engrais organiques c'est qu'ils relâchent lentement la source des phosphates et qu'il n'y en a jamais beaucoup d'ailleurs c'est aussi bon pour les nappes et les eaux douces parce que ça veut dire que ça ne fuit pas alors regardez ici vous voyez qu'en fonction des quantités de phosphate ajoutées les racines sont de moins en moins mycorisées pourquoi ? parce que le champignon en fait il est convoqué par les racines d'autant plus qu'elles ont besoin de manger vous allez me dire c'est pas grave quand on rajoute des engrais il n'y a plus besoin de champignons ah oui mais vous perdez l'effet phytosanitaire vous perdez l'effet protecteur d'accord ? et donc vous voyez que quand vous mettez des engrais finalement ça va appeler des pesticides parce que vos plantes vont être plus malades c'est important ça la deuxième chose c'est que vous maintenant on va regarder ce que ça donne comme croissance en rouge quand le sol est stérile la plante c'est trifolium subterraneum c'est le trèfle rampant sous-terrain exactement parce qu'il enterre ses graines alors quand vous regardez la plante non mycorhisée parce que le sol est stérile vous voyez que alors là bien sûr il n'y a pas de mycorhize dans ce cas-là et plus vous rajoutez de phosphore plus elle pousse bon si vous regardez la plante dans un sol non stérilisé qui va être mycorhisée vous voyez que plus il y a de phosphore plus elle pousse mais ce que vous voyez aussi c'est que vous passez d'un état où il n'y a pas beaucoup de phosphore où quand vous rajoutez le champignon la plante pousse 45% pour son mieux à un état où quand vous rajoutez le champignon la plante se tire un boulet qui ne lui donne pas de phosphate elle pousse moins donc ça va même jusqu'à ce point que finalement en termes de croissance on peut même à haut niveau de fertilité transformer les champignons mycorhiziens en boulet en truc inutilement pesant par rapport à une plante sans champignons sans mycorhiziens donc pas labourer avoir tout le temps des plantes qui nourrissent les champignons mycorhiziens et au fait aussi toutes les bactéries auxiliaires de la rhizosphère toutes les bactéries auxiliaires qui vivent autour des racines qui vont être entretenues aussi mais par les racines d'une autre plante donc il faut avoir un couvert permanent d'autres termes et il ne faut pas non plus mettre d'engrais minéraux on va mettre des endroits organiques dont l'azote et le phosphate sont relâchés lentement alors une fois qu'on a dit ça Marie-Josée puisque c'est vous qui avez posé la question on y arrive ou on n'y arrive pas je veux dire on a de la matière organique ou pas on a une culture qui permet de ne pas travailler le sol ou non si vous faites de la patate je ne sais pas comment on fait sans travailler le sol pour la récolter mais les grandes perspectives c'est ça ok merci toujours des cultures par dessus et les intrants le plus possible sous forme de matière organique ça a plein d'autres vertus en plus la matière organique dans les sols merci ok est-ce que j'ai une petite question est-ce qu'un travail du sol si on peut appeler ça un travail du sol à 2 cm en dommage les mycorhizes également tous l'idée c'est que il n'y a pas que les mycorhizes dans la vie il y a aussi tous les tous les champignons du sol et tout et aussi des vers de terre et tout ça ça supporte très mal le labo d'accord donc en fait il faut bien que vous ayez en tête que en fait dès que vous perturbez le sol c'est pas bon et qu'en plus plus vous êtes en haut plus il y a de vie alors c'est vrai que pour les mycorhizes ils sont plutôt en semi-profondeur pour le maximum d'entre eux ça dépend des sols disons on va dire que le maximum d'entre eux c'est quand même plutôt entre 5 et 20 cm mais en fait l'idée c'est que quand vous attaquez un sol vous l'attaquez tout de suite parce qu'il y a de plus vivant d'accord je pose la question parce que en semi pardon justement en non-travail du sol en semi-direct en bio c'est très compliqué de de ne pas du tout gratouiller et en fait en bio vous êtes obligé d'avoir des gestes herbicides qui passent par un travail du sol sauf si vous êtes sur des petites surfaces vous pouvez faire ça à la main par des paillages paillassons de chambre ou mulch mais à une grande surface ça ne marche pas et puis vous n'êtes pas toujours dans la situation de le faire et ça c'est vrai qu'il y a un problème entre le bio et la protection des sols c'est que le bio en fait ne protège pas complètement les sols c'est mieux parce qu'on n'est pas dans des minéraux mais vous avez encore des gestes de labours qui ne sont pas bons et d'ailleurs les teneurs de matière organique des sols bio ne remontent pas parce que le labours abîme la matière organique il y a des bactéries respirées et donc le bio c'est bien pour la santé c'est pas bon pour les sols l'agriculture de conservation qui travaille au glyphosate elle est bonne pour les sols parce que c'est moins pire que de la bourrée et oui c'est comme ça il y a 25% de vie en plus il faudrait un jour se passer du glyphosate parce qu'il n'est pas bon mais n'empêche que c'est pas bon c'est bon pour les sols par contre c'est pas très bon pour la santé et donc on se retrouve avec les deux agricultures qui sont imparfaites et on appelle de nos vœux l'époque où on arrivera et je suis sûr qu'on y arrivera mais il faut faire de la recherche quand on y arrive déjà à l'INRA il commence à avoir des itinéraires pilotes notamment pour la série de l'agriculture où on arrivera à avoir d'autres méthodes de désherbage l'une d'entre elles ça vaut ce que ça vaut parce qu'on ne s'avance pas du régras et des ivraies et des chiens dents par exemple mais l'autre méthode de désherbage c'est le broutage par du bétail mais après il y a des remontants la vie n'est pas parfaite que voulez-vous dans l'état actuel des connaissances sur les grandes surfaces on peut faire bio ou de conservation mais on ne sait pas encore vraiment faire les deux enfin je connais quelques praticiens qui avaient à faire les deux mais c'est un peu des artistes puis ils sont dans des sols très particuliers je vous propose maintenant qu'on continue et qu'on regarde deux choses peut-être plutôt anecdotiques mais enfin anecdotiques par rapport à votre impressionnement j'imagine mais néanmoins pas anecdotiques pour la plante la première chose c'est que la plante elle est verte ça ne vous échappe pas parce qu'elle a des chloroplastes dans lesquelles il y a de la chlorophylle la chlorophylle c'est ce pigment qui absorbe une partie de la lumière la lumière non verte et qui en fait de l'énergie pour la cellule cependant que la lumière verte est renvoyée et la chlorophylle elle est dans les chloroplastes qui sont à l'intérieur des cellules des espèces de corpuscules et on sait aujourd'hui que ces chloroplastes qui sont en fait le lieu de la photosynthèse puisque l'énergie captée dans la lumière sert à transformer le CO2 en sucre ces chloroplastes et bien ce sont tout simplement des bactéries qui vivent dans les cellules elles appartiennent à un groupe de bactéries les cyanobactéries qui vivent seules on en trouve dans la nature qui vivent toutes seules et dont certaines ont peuplé et vivent maintenant définitivement et en permanence dans les cellules végétales alors elles se divisent dans les cellules végétales et donc quand la cellule végétale se divise elle hérite le plastes venu de la cellule mère s'est transmis de génération en génération c'est devenu un composant en lien des cellules mais figurez-vous que la photosynthèse dans les cellules et bien c'est réalisé par une bactérie apprivoisée par un microbe apprivoisé et que la différence entre vous et les microbes et bien c'est que l'enceinte des microbes a attrapé la photosynthèse comme vous vous attrapez la scolaratine ou la tuberculose en attrapant une bactérie capable de faire la photosynthèse voilà un paysage où on voit à la fois en vert la végétation avec donc ces cyanobactéries qu'il y a dans les cellules et qui permettent la photosynthèse des plantes et puis on voit aussi la patine un peu bleu grise des rochers avec des pissures un peu bleu sombre ça c'est les cyanobactéries libres qui vivent en général sur les rochers et d'ailleurs dans l'eau là on a couleur bleue de l'eau il y a sans doute aussi des cyanobactéries aquatiques les cyanobactéries c'est des bactéries photosynthétiques qu'on trouve un peu partout mais qui ont surtout réussi dans la vie pour celles d'entre elles qui sont rentrées dans les cellules végétales et c'est quand même amusant de réaliser que finalement la photosynthèse c'est aussi une présence microbienne jusque dans les cellules des plants puis l'autre chose dont je voudrais vous parler et qui va nous ramener aux arbres c'est la forme des arbres alors regardez plutôt ces arbres ils sont tout à fait normal à vos yeux ils ont un tronc avec des branches en hauteur sauf que c'est quand même un peu bizarre parce que quand ils étaient des arbustes ils avaient des branches dès le bas et même maintenant où la largeur du tronc a grandi il devrait encore y avoir même si elles n'ont pas grandi ces petites branches basses qui dépassent or on ne les voit pas regardez on ne les voit pas quand un arbre pousse tout seul dans la nature il y a des branches dès la base alors qu'est-ce qui se passe ? c'est très simple en fait ces branches elles disparaissent elles sont élaguées comme on dit elles sont élaguées par des champignons regardez plutôt ce qui se passe quand on introduit ce qu'on a fait en Bretagne des peines cygnis ou des cupressus de Californie alors vous voyez que les branches basses sont mortes ou moribondes mais vous le voyez très bien elles sont encore là et ça c'est une catastrophe parce que quand le tronc grandit il englobe ces branches et ça fait un tronc avec un bois extrêmement hétérogène et fragilisé en fait normalement il y a des champignons qui mangent ces branches qui les dégradent qui les tuent si elles sont fragilisées et quand ces branches sont résorbées et bien on observe une cicatrisation une cicatrisation avec un bourrelet cicatriciel qui referme le bois et qui empêche que des pourritures de cœur ne rentrent dans le tronc et ça se referme complètement et donc ces branches résorbées là c'est beau comme tout parce qu'après par dessus ils poussent une belle fibre bien homogène qui est donc plus résistante mécaniquement et qui est protégée par une écorce continue il n'y a plus d'ouverture il n'y a plus d'accès depuis l'extérieur et donc les maladies de cœur ne peuvent pas rentrer vous voyez que la disparition des branches basses l'élagage des branches basses c'est une action de champignons c'est une forme donnée aux arbres en forêt parce que ces champignons attaquent des branches basses fragilisées parce qu'elles ne font plus très bien la photosynthèse voire même déjà mortes et il les résorbe et ça c'est très bon pour la santé des plantes je veux dire c'est très bon pour la santé des arbres et ça nous raconte une chose c'est que les arbres en forêt sont des sculptures de plantes il n'y a pas que nous qui taillons les plantes les champignons taillent aussi les arbres alors ça on est dans une rubrique ici on voit qu'en fait c'est le fonctionnement général de la plante qui est affecté et j'aimerais maintenant discuter avec vous la façon dont certains champignons modifient la production de métabolites secondaires par les plantes pour ça je vais prendre la menthe et un champignon qui s'appelle le lecitophora qui est capable de coloniser les feuilles de menthe alors dans une expérience maintenant classique les italiens se sont intéressés à la quantité de feuilles produites par la menthe et sur les feuilles il y a la quantité de petites glandes que vous voyez ici qui sont des glandes où les plantes ou les menthes accumulent les composés qui ont le goût de menthe et qui intéressent évidemment l'industrie ou le consommateur alors ils ont des plans contrôle et des plans inoculés par le lecitophora donc vous voyez que ça pousse mieux quand c'est avec un lecitophora sans doute parce que ce lecitophora envoie des hormones et protège la plante des maladies et quand on regarde le nombre de poils glandulaires en fonction de la position de la tige de la feuille pardon sur la tige alors vous voyez que là c'est les feuilles 1 à 7 sur des tiges sans l'éthocytophora bon ben il y a plus ou moins de glandes voilà et maintenant voilà le nombre alors le nombre quand il y a l'éthocytophora alors il faut prendre toute la colonne elle va jusqu'en bas vous voyez qu'il y a un excès de poils glandulaires contenant les aromates qui est significatif et puis il y a même plus de feuilles qui a même une feuille là qui n'existe pas sinon qui a des glandes vous voyez que ça modifie complètement le fonctionnement de la plante et en particulier ça peut modifier la façon dont elle produit des métabolites secondaires des molécules qui ici sont tout l'intérêt de la menthe son intérêt aromatique ou en termes d'huile essentielle c'est joli ça ne s'arrête pas là je vais maintenant arriver à la floraison on va parler de fleurs et figurez-vous qu'au moment de la floraison et puis ensuite du développement des graines les microbes sont encore là regardez plutôt cette expérience qui a été réalisée sur du sureau alors le sureau ici le sureau noir c'est une plante qui est extrêmement aromatique je ne fais pas de dessin le sureau ça sent vraiment très très bon et dans cette expérience on suit sur une dizaine de jours des feuilles qui émettent des terpénodorants des fleurs pardon de sureau qui émettent des terpénodorants c'est les molécules qui font l'odeur du sureau alors vous voyez qu'avec le temps la production baisse parce que les fleurs deviennent un peu vieilles vers la fin bon maintenant au temps zéro on prend un autre lot de fleurs qui émettent aussi des terpènes et au temps zéro on va humilguer c'est-à-dire mettre par voie de vapeur des antibiotiques sur la fleur et là qu'est-ce qui se passe les jours suivants la production d'odeur s'écroule elle est trois fois moindre que dans les fleurs non traitées c'est assez incroyable en fait quand on étudie bien la fleur on s'aperçoit qu'elle continue à sécréter autant de molécules qui sont des précurseurs de l'odeur mais ces molécules ne sont plus transformées en formes volatiles qui émanent et qui font l'odeur en fait dans le sureau en particulier peut-être pas que dans le sureau mais ça a été au moins étudié dans le sureau la plante fabrique les molécules qui peuvent faire de l'odeur et c'est les bactéries qui en grande partie sont responsables d'une modification finale qui volatilise l'odeur je ne dis pas que c'est tout le temps le cas je dis simplement que vous voyez que même dans le fonctionnement de la fleur il y a encore des microbes ok alors maintenant regardons un petit peu ensemble ce qui se passe au niveau des graines dans les graines il y a des bactéries qu'on appelle les méthylobactéries qui sont présentes dans les graines parce qu'en fait elles sont présentes partout dans la plante elles font partie de ces bactéries qui sont dans le méristème la zone où les cellules se divisent et de là elles colonisent les feuilles elles colonisent les fleurs elles colonisent les fruits les graines et figurez-vous que ces bactéries qui se nourrissent en décrochant des radicaux méthyl des pectines c'est pour ça qu'on les appelle des méthylobactéries c'est qu'elles se nourrissent de radicaux méthyl et bien elles sont nécessaires à la germination regardez ces vieux travaux là qui montrent que bon quand vous prenez des graines de soja standard il y en a 45% qui germent si vous rajoutez des bactéries ou une méthylobactérine le taux de germination augmente si vous chauffez ce qui tue les méthylobactéries le taux de germination diminue si vous chauffez puis que vous remettez des méthylobactéries vous compensez le chauffage en termes de germination alors les auteurs se sont un petit peu demandé ce qui se passait ils ont remarqué que la plante était un peu paresseuse pour faire une hormone importante à la germination la cytokinine et quand on réalise un chauffage et qu'on met des cytokinines on réverse aussi le fait que les méthylobactéries ont été tuées et du coup on revient à 50% de germination donc on pense en fait qu'un des rôles dans la germination c'est que ces bactéries qui sont actives alors que les cellules de la graine le sont moins c'est de faire une hormone requise pour la germination notamment alors ça va loin mais ça ne s'arrête pas là je vous présente maintenant une autre petite plante qui s'appelle un lépidium c'est un passerage et lépidium didium il a des graines entourées d'une importante coque protectrice et cette coque ou péricarpe elle abrite la graine et elle fait que la graine a du mal à germer parce qu'il n'y a pas d'échange avec l'extérieur elle est responsable de ce qu'on appelle la dormance alors si vous extrayez les graines que vous les extrayez en les nettoyant de façon à ce qu'il n'y ait pas de champignons ou que vous les extrayez en laissant les champignons dessus vous voyez que les graines les petites plantules les graines se germent très vite par contre regardez c'est la courbe du bas si vos graines c'est la courbe suivante pardon si vos graines sont emballées dans le péricarpe elles germent beaucoup plus lentement parce que le péricarpe empêche les échanges bon mais comment est-ce qu'on arrive à reverser ça si vous désinfectez le péricarpe c'est-à-dire cet emballage et que vous tuez tous les champignons la germination est encore plus retardée si jamais vous laissez le vous enlevez le laissez le péricarpe tout seul la germination se fait plus vite vous voyez que c'est vrai si vous avez laissé votre péricarpe sans le traiter ou bien si vous avez stérilisé le péricarpe puis réiniculé des champignons donc une fois de plus quand il n'y a pas de péricarpe ça se débloque tout de suite quand il y a un péricarpe qui a été stérilisé ça met un temps fou à germer et ce qui est intéressant c'est le temps intermédiaire où ça passe l'hiver et ça germe après c'est le temps intermédiaire qu'on obtient quand le péricarpe n'a pas été désinfecté donc il y a des champignons ou bien pour bien vérifier que c'est le champignon si vous désinfectez le péricarpe puis en bleu que vous remettez du champignon bref l'histoire c'est que votre champignon il attaque le péricarpe il le fragilise et il va permettre la germination en commençant à laisser passer l'eau et les nutriments et donc le temps de germination qui permet aux graines de passer l'hiver c'est un équilibre entre la présence du péricarpe qui empêche que ça germe tout de suite et le fait qu'il est rapidement déstabilisé et que ça permet une germination au printemps sans attendre la cinglingle en fait ce que je vous ai montré c'est que les plantes ne sont jamais seules alors en fait c'est ce que je raconte dans mon cas jamais seul c'est vrai aussi d'ailleurs pour les animaux et pour tout un tas de gestes civilisationnels dont nos aliments fermentés mais il y a une présence microbienne qui aide aussi à fonctionner normalement et ça je pense que c'est une chose importante quand à propos des plantes ou d'ailleurs des animaux on s'est demandé pourquoi ils fonctionnaient mal pourquoi ils avaient des maladies on a trouvé des microbes mais si on s'était posé la question de savoir comment ils fonctionnent bien on aurait aussi trouvé des microbes ça ne veut donc pas dire qu'il ne faut pas s'améliorer les microbes pour que je suis partie des gens qui se vaccinent par exemple mais ça veut dire qu'il faut absolument garder les bons microbes voilà et ça c'est une chose qu'on apprenne à faire et notamment ça veut dire qu'un certain nombre de pesticides ça veut dire que le labo ne sont pas nos alliés pour bénéficier au maximum de ces présences microbiennes avant avant éventuellement de faire des gestes techniques de ces présences de ces présences de ces présences